on est de retour sur until dawn pour jouer à until dawn n'est-ce pas t'aimes ça ces intros là toi? il me sourit c'est les intros que t'aimes ça? ouais ok parfait on est sur until dawn et on joue à until dawn ah fucking christ mais habituellement c'est genre on est de retour sur until dawn ça c'est une intro normale hey my god ça commence nous on parle ah y'a dit oh my god aussi oh my god ok on a déjà vécu ça on a filmé un épisode dans le tindale on l'a perdu c'est comme l'affaire classique de rubik gaming vous savez déjà comment ça se passe avec lui normal on a perdu un épisode ben ouais mais c'est sur moi ben c'est juste tu qui les a à l'air espèce de salaud pitch moody du pont ouais non on a perdu un épisode pis là on veut faire la série fait juste on va reprendre cet épisode là pis on va continuer à partir de là ouais on avait juste fait le problème donc euh ouais on a euh j'ai pas découvert grand chose ouais le contexte c'est que Jake connaît il connaît le jeu moi je le connais pas c'est un jeu à choix je vais faire les choix Jake va me regarder avec des yeux louches pendant que je l'ai fait let's go pour ça mais c'est drôle parce qu'il y a des choix que ton personnage est immunisé ok c'est ça que je trouve intéressant dans le jeu il y a des moments où ton personnage peut pas mourir même si tu fais une mauvaise choix je vais aller à l'humilité où je reviens en attendant soit un divertissant ok euh vous savez qu'est-ce qui est divertissant parler des haricots alors les haricots c'est vraiment quelque chose de vraiment spécial qui me tient à coeur parce que je trouve vraiment que leur couleur je suis là pour te sauver non quand je te dis d'être divertissant tu chantes il y a une petite évolution ça dépend là ça dépend des jours ça dépend des jours là je veux pas toujours chanter ah sorry je me place sur le divan ça fait du bruit en plus le micro est move on peut pas entendre ça parce que c'est ça si je chante tout le temps les gens vont savoir il faut les surprendre je me souviens même plus c'est qui c'est ce personnage là par contre faut que j'aille parler à Josh Josh ça je le sais my god marche ok par là there we go girl tout va bien tout va bien donc c'est Sherlock qui a la monnaie tendance comment il s'appelle lui déjà j'ai déjà oublié son nom ok c'est parce qu'on a on avait ouais ça fait déjà un peu longtemps qu'on a fait le premier épisode fait que il s'appelle Chris je me souviens juste de Josh ok Chris pis elle elle il va arriver quelque chose à elle non non c'est vrai merci de spoiler désolé c'est pas de ma faute si on connait tous les deux quelque chose en tout cas c'est un jeu qui est sorti il y a longtemps c'était un jeu qui était ben connu pour ses graphismes révolutionnaires qui s'est fait dépasser après ça par Detroit Become Human un peu d'aplomb ben c'était quand même vraiment ben c'est toujours vraiment beau là ouais c'est encore beau pour l'époque mais bon ben c'était vraiment je trouvais ça impressionnant là mais là Detroit Become Human là c'est tu sais ce que j'en pense des jeux réalistes ils se ressemblent tous t'aurais pu dire c'est raciste ouais ça vaut que c'est raciste c'est raciste c'est pas moi ouais ouais je fais de la joke pour toi ouais merci ok c'est quoi là c'était le mot ils vont faire une blague à Chloé à Anna ouais moi je l'appelle Chloé parce que tu sais on est proche elle et moi pis je l'appelle par son deuxième nom vous êtes proche à ce point là ? ouais c'est genre ma meilleure amie si elle mourrait je sais pas ce que je ferais je suis content qu'il dit quoi que lui c'est genre le cliché du footballeur con non il est intelligent c'est un des persuasions spoiler non en vrai ouais c'est ça comme vous pouvez le voir je connais pas grand chose là c'est juste que tous les personnages c'est genre des clichés du film d'horreur là la blonde là le sportif là toutes les affaires le sportif c'est Mathieu ah ok mais normalement le sportif c'est genre le gars moi dans ma tête le sportif c'est le gars qui essaie d'être tough mais que finalement quand il y a le meurtrier il dit comme je fais des onomatopées mais on me comprend use the right trigger ok la find the other avec Josh ok j'avais fait le choix find the other dans le premier je vais rester avec mes choix mais t'aurais pu faire un autre mais oui mais j'aurais pu en essayer d'autres mais j'ai pas le goût de tricher j'ai l'impression que ce serait quasiment de la triche ben pas tant j'avoue que là il y avait pas grande dans le premier épisode qu'on a fait il y avait pas grande décision décisive décision décisive ouais c'est dur à dire mais je l'ai dit je fais faire de moi écoute j'ai déjà tantôt avant qu'on commence la vidéo j'ai participé moi aussi un de 5 de théâtre vraiment malaisante ah ouais 15 minutes ah c'était toi ok c'est pas toi qui l'a regardé c'est toi qui l'a fait non non je l'ai regardé ok ouais j'étais dans la salle pis l'auditorium était rempli on regardait toute une pièce de théâtre on parlait de pièce de théâtre tantôt pour vous mettre en contexte là Jay me parlait de quelque chose qu'il a vu qui était difficile à regarder mais je vais commencer avec le mien pis on va y aller en gradation ah non j'ai choisi safe merde je voulais aller vite c'est pas grave parce que je sais déjà c'est quoi un peu l'idée quand tu vas rapidement tu fais des Q&A A B C A B C A B C je veux dire O X je suis pas pire à ça les jeux de rythme ah ouais ok ok ouais comme je disais ouais un show d'humour de 15 minutes où ce que où ce que follow footprint jamais suivre le son toujours les pas où ce que personne rit pendant 15 minutes pis tout le monde essaie de passer des blagues pas tout le monde mais les deux comédiens en avant essaient de passer des blagues c'était deux étudiants ah non tout le monde avait fucking pitié d'eux mais personne n'osait rire parce que personne ne voulait être le seul gars qui rit dans la salle c'était dur ah oui c'est dur tout le monde était au fond de sa chaise pis se tuait ben oui c'est sûr on dirait que c'est plus dur pour toi le spectateur que pour les comédiens ouais parce que dans ces moments là t'es tellement dans le fond de ta chaise mais comme en bas là ok peux-tu raconte moi pas toutes les histoires au complet mais fais moi le petit résumé pour les gens qui regardent la vidéo de ce que t'as vu récemment pas récemment mais il y a un petit moment là déjà c'était-tu récemment? non c'était il y a deux ans c'est ça Jay me disait qu'il était immunisé au cringe à cause d'un événement qui est arrivé c'est l'événement c'était comme le plus cringe que j'ai vu tu peux-tu en parler ou t'as peur de te faire des ennemis? je suis peur de me faire des ennemis je crois ouais ça je le disais sois vague de bord ben c'était comme c'était la meilleure et la pire pièce de théâtre que j'ai vu de toute ma vie qui a duré une heure et demie je pense que c'est important d'en parler ouais une heure et demie parce que Chad ok Chad je viens de dire c'était 15 minutes je veux dire ses QS jeux c'est supportable mais une heure et demie là l'auditurium est rempli là c'est comme des écoles c'est comme un intercollégial de théâtre à des gens pis il y avait une pièce la 7 pièce qui avait été écrite par les élèves mais il il l'avait pas pratiqué avant il l'avait pas pratiqué chez eux pis ils étaient vraiment stressés et tout pis c'était une comédie musicale en plus pis ah je déteste te couper là mais un totem de prédiction qui prédit l'avenir il y a un des choix qui va mener à ça c'est ça qu'on a appris dans le premier épisode pis là on se dirige vers un futur ça c'est des probabilités en fait ben c'est des chemins possibles c'est un genre de jeu que tu fais des choix pis les choix influencent l'histoire j'le dis comme si je détestais ça j'vais essayer d'être plus positif euh t'aimais pas 2-3 vies comme vous non je sais c'est parce que yo je l'aime pas david cage tant que ça ben il a fait un heavy rain c'est pas le genre de jeu que j'aime moi j'suis genre gameplay mais bon ça peut être intéressant en vidéo pis j'vais essayer de pas chier de tuer let's go pour it pis ça peut être drôle là j'vais tuer des gens c'est tout le temps le fun de tuer des étudiants ah ouais ouais y'a les étudiants on a pas beaucoup parlé du jeu on est trop concentrés dans notre pièce de théâtre on y revient tantôt y'a plein d'affaires qui se passent au début du jeu on parle de pièce de théâtre euh ouais y'a une dizaine peut être un peu moins d'une dizaine ouais genre 6 personnages principales quelque chose de même là autour de 6 personnages principales ils peuvent tout survivre à la fin ou ils peuvent tout mourir pis euh c'est ça mes choix vont dépendre de ça Jay il connait déjà toutes les possibilités moi j'en connais aucune je connais juste la base du jeu je m'étais beaucoup informé donc je sais quand les personnages peuvent mourir pis quand ils sont immunisés donc parfois y'a des moments qui sont un peu des faux stress genre où y'a des moments tu penses que t'es safe mais en fait tu l'es vraiment pas intéressant donc c'est vraiment intéressant ben j'imagine c'est normal ils peuvent pas faire des centaines milliers de choix y'a des moments évidemment là par exemple ils sont pas immunisés spoiler haha je vais rester avec les mêmes choix que j'avais fait dans le premier épisode ben anyway faire l'autre choix ça serait un peu méchant de ma part ben non tu peux faire l'autre choix c'est correct tu veux que je fasse l'autre choix ouais j'ai quasiment envie d'essayer ouais essaye ça va pas changer l'histoire non sorry pour la hausse on l'entend en arrêt de nous un petit tuyau bon ben si ça si ça change pas ça je vais drop Anna c'était tu updated ok ça l'a changé un peu ça l'a changé un peu ah il essaie de m'attraper d'autres ils sont prédicités à mourir c'est de ouais il est juste pitché en bas pis le let's go je remonte je pense pas que c'est ce qu'elle ferait j'aime pas se prendre des décisions que les personnages ferait pas si c'était pas de moi The Analyst fait que c'est pas ton papa ça c'est vraiment un c'est vraiment un comment t'appelles ça des psy un psychologue un psychologue ouais au début j'étais comme yo papa ouais thérapeute mais j'aime j'aime la théorie pareil que c'est mon père ça y'a des beaux cheveux papa n'est-ce pas heuuuuh ok on est où dans ta pièce de théâtre ? les élèves elles pouvaient pas pratiquer ouais c'était rempli pis y'avait une pièce qui avait passé avant qui était quand même correcte là mais comme comparé à celle-là comme les voir deux de suite comme ça genre ça a commencé par une vidéo ça a commencé par une vidéo c'était cringy pis après ça les acteurs sont rentrés tu m'as dit oui les acteurs sont rentrés pis y'en avait un y'avait un moment donné au début de la pièce au début ça vient de commencer mais ils ont des micros parce qu'ils doivent chanter pis y'a un micro qui est tombé pis pendant qu'ils faisaient sa scène on voyait l'actrice qui essayait d'arranger son micro pis y'en avait une autre qui mangeait un yaourt parce que c'était dans la pièce mais elle riait en même temps qu'elle mangeait un yaourt on comprenait rien à ce qu'elle disait ok tu veux-tu que je lance une autre bombe c'était une comédie musicale ouais ouais c'est ça j'avais dit ça exactement une belle comédie musicale pas pratiquée je vous laisse imaginer une heure et demie c'est comme les trois points qui te trouvent que ça va bien mais y'avait des moments pour de vrai y'avait des moments comme qui se sont bien débrouillés mais avec ce qu'il y avait avec ce qu'ils avaient mais y'avait des blagues les gens riaient toujours pour des mauvaises raisons donc c'était vraiment démoralisant pour les comédiens genre j'aime beaucoup ton anecdote que t'étais bien placé pour voir ce qui se passait en arrière ouais ok ouais parce que j'étais comme en avant parce que je voulais bien voir les pièces donc j'étais comme en avant à droite mais j'étais tellement enfoncé dans mon ciel je voyais bien comme qu'est-ce qu'il y en avait en arrière pis à un moment donné comme durant entre deux scènes on entend les comédiens parler genre parce que ils ont leur micro pis ils les ferment pas en arrière pis on entend un comédien qui dit j'tanais pendant la pièce j'tanais 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 que j'me sentais bien face à cette photo-là que j'trouve ça peaceful les mêmes réponses que j'avais donné dans la première vidéo damn boy j'veux m'assurer que ça film au moins j'en ai déjà perdu un tu veux pas en perdre deux c'est ça qu'on a fait à Sonic Adventure on a perdu deux non 3 3? y'a longtemps on l'avait filmé ça fait longtemps longtemps on avait filmé un épisode mais il avait pas enregistré comme du monde fait que dans le fond si ça compte on pourrait dire qu'on a perdu 3 épisodes de Sonic Adventure 2 ben 3 fois la série tu penses que la 4ème c'est la bonne? on dit jamais 203 mais nous on dépasse ça on dit jamais 304 qu'est-ce qu'il m'a demandé? oupsie oupsie est-ce que ah ouais ouais j'm'en souviens si tu voulais passer une semaine là-bas j'pense que j'avais dit yes pis je pense que j'file tout le temps de mime ça fait chier un peu j'peux-tu emmener mon ordi j'peux-tu emmener mon ordi? j'peux-tu emmener mon ordi? j'me sens que tu avais dit non en plus parce que tu avais dit que ça avait plu au demi et si c'était anti-dit est-ce que tu resterais? ben j'imagine que la réponse normale ça would be scared a little j'aurais peut-être un petit peu peur non? j'drais donner les vraies réponses que tu penses maintenant ok ouais j'pense que son dialogue a un peu changé j'pense que c'était pas ça que j'avais dit ouais c'est vraiment pas ça que tu avais dit oupssy loupssy on parlait trop de théâtre là j'pense que j'me suis déconcentré on l'a déjà vécu un peu ça ouais j'vais me remettre dedans comme à l'épisode 2 peut-être un peu plus désolé de vous faire subir ça à l'épisode 1 ben est-ce qu'on fait ça chapitre par chapitre on vient terminer le prologue est-ce qu'on ferme? quoi c'est ça le prologue? ouais c'est fini y'a combien de chapitres? à chaque fois qu'il y a l'analyste c'est la fin de chapitre non on se rend au prochain chapitre let's go parce que les chapitres leur longueur varie le prologue il est petit ok on va faire des petits épisodes mais juste l'épisode 1 on va le faire un peu plus long donc tu vas faire prologue et chapitre 1 ouais juste l'épisode 1 il va être un peu plus long que les autres on va retourner après ça à 20 minutes autour de 20 minutes de vidéo là on va le dépasser mais bon on va sûrement le dépasser avec les chapitres aussi parce que un chapitre je dirais que c'est quoi? 30 minutes? 40? until down avec la neige tout ça est significatif parce que la neige est l'ennemi numéro 1 dans ce jeu ah ouais? probablement mais c'est symbolique que tu pourrais pas comprendre ça représente toutes les ânes qui sont perdues comme le sable qui tombe ça c'est des affaires pour éloigner les rêves parce que hell yeah ça c'est un disque comme ton disque dur j'essaie de pas faire la joke comme le disque dur où sont partis les épisodes de Sonic Adventure 2 ça c'est moi quand j'ai réalisé que j'avais perdu les épisodes de Sonic Adventure 2 j'ai pleuré un peu t'as plus une petite larme de sang ça c'est l'oiseau dans mon cerveau qui a essayé de trouver de l'espoir mais qui était pas capable ça c'est Megan Martin qui ont fait le jeu avec l'aide aussi de non les crédits sont finis les crédits sont finis j'suis déçu j'ai même oublié deux que j'ai lu je sais même pas qui a fait le jeu je me sens mal c'est pas ça que c'était juste ces deux personnages qui ont fait le jeu ouais exact ils ont tout fait il y en a une qui a fait de les graphistes puis il y en a une qui a écrit puis c'est tout c'est même qu'on fait le jeu dessin écriture fini pas d'acteurs là fuck off ils ont fait eux-mêmes les acteurs ouais ils ont justement du fière face ouais juste un peu ouais les voix aussi il y a des acteurs les acteurs ils se ressemblent en vrai vie non non ben c'est ah tu veux dire eux là-dedans ok ouais ouais eux ils ont mis des points sur leur visage puis tout puis ils seront modelés au complet sur leur vie ben oui c'est ça qu'ils font c'est exactement la réalité mais c'est quelque chose qui pourrait être un film un film live action mais qu'ils ont fait en en fait c'est du non ça aurait été dégueulasse un jeu vidéo live action finalement ben ça existait avant si ça aurait été un film si ça aurait été un film ça aurait été possible là mais j'avoue dans un jeu vidéo live action ce serait un peu bizarre well hello friends and fans it's beyond awesome beyond tout ça c'est une petite référence c'est une petite référence c'est une petite référence non on peut pas être une référence c'est juste des beyond ou je veux être paranoïaque josh là oh yeah josh josh c'est un gars à qui tu peux faire confiance check ses yeux là je dirais qu'il y a mes cernes j'ai tous des cernes oui tant que ça je me suis pas amélioré non on se voit elle s'arrête pas depuis il y avait une fois c'était vraiment intense non je sais pas c'est un peu mieux pis j'ai effacé toute l'épreuve sur mon ordinateur de mes cernes aussi j'ai filmé des affaires avec plein de cernes j'arrivais pas à voir autre chose que mes cernes mais encore aujourd'hui si tu regardes mes vidéos tu vois des cernes pis Philip dans un commentaire il a écrit j'admire la façon dont tu éclaires tes cernes pis là je suis comme je ma lumière je la place parfaitement en mesure de mes cernes je m'en fous ok si je suis bien illuminé je veux qu'on cache les cernes pis malgré ça on voit tout pareil hell yeah ses deux soeurs sont mortes lui ouais c'était le grand frère des deux soeurs donc il est plus triste on est passé ça un peu vite c'est vrai let's party c'est lui qui dormait pis que j'ai décidé de pas réveiller parce que je suis un asshole i'm an asshole yes t'a échappé ta soeur pour te sauver mes soeurs sont mortes yes ouais c'est vrai j'aurais peut-être pas du changer mon choix ça a fait exactement la meilleure affaire sauf que là je pense pas un asshole ça c'est le masque que j'ai utilisé quand j'ai essayé de me... ok j'espère ça c'est une représentation du temps qui passe parce que dans ce jeu le temps il passe parce que on doit attendre jusqu'à l'aube ça c'est un totem parce que dans ce jeu il y a des totems pis Graham il a fait le jeu aussi avec les deux autres pis Jeff aussi pis Amy aussi elle a aidé ça c'est un cheval parce que dans ce jeu là il y a des chevales à quel point ce serait A qui a eu des chevales? des chevales ouais je trouve oui des chevales j'ai eu Blackwood Pines c'est là que j'ai grandi quand j'étais jeune je m'invente une backstory ouais grosse backstory Jaylee a grandi à Washington D.C. avec Batman ouais parce que Batman n'habit pas à Gotham non il habitait à Washington avant avec Jay c'est son oncle c'est mon oncle adoptif adoptif j'ai adopté son oncle j'ai adopté son oncle c'est moi qui l'ai disant deuxième ben mieux vaut 2 que 3 un tueur en série ou c'est juste Josh qui est dans un tueur pis il est comme yo damn boy attend 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 Sam best friend Anna's best friend elle est morte Anna considérate adventurus diligent let's go with that pis quand tu fais pause c'est sa face qui est là non c'est pas ça je voulais montrer comment je faisais déjà c'était les boutons en arrière oh there we go ok je peux voir ses stats ok je stretch tu pis je fais peut-être les bons choix pour pas que mes relations se perdent ben si tu veux j'ai envie ben y'avait juste un mauvais choix que j'avais faite avec la relation de du gars là comment il s'appelle Chris spoiler alert j'avais regardé l'iphone de Chris pis ça avait baissé ma relation avec ouais fallait pas fallait pas mais je suis sur que ça change pas grand chose non pas vraiment mais bon je vais essayer de checker moi je veux je veux je vais arriver au moment où ce que les choix influence s'ils meurent ou pas j'avais dit à Jay que aïe merci tuyau le tuyau une coupe j'avais dit à Jay que j'essayerais de faire survivre juste les gens que j'aimais mais je sais pas encore on est pas assez rendu loin dans le gameplay pour que je me décide mais probablement évidemment au but c'est pas de tuer tout le monde tu veux que tuer tout le monde non si j'suis tout le monde ça va être trop facile j'pense j't'aurais tu essayé maintenant que j'pense wups t'as regardé après l'écran j'ai regardé Jay faut pas que tu me regardes je sais que j'ai une belle casquette là mais je savais tellement que ça s'en allait là au moment où j'ai pensé dire ça et tu pensais que j'allais parler de ma casquette ah non pas vraiment je pensais que tu parlais de ta beauté mais bon j'avoue j'suis pas trop arrogant mais j'avais tout prévu le dialogue d'avance j'étais comme je savais que j'allais dire ça je veux dire que je savais que j'allais dire ça tu comprends ce qui s'est passé dans ma tête c'est que je me suis dit ok j'vais dire j'allais regarder Jay pis après ça Jay va faire une blague sur à quel point il est beau pis après ça j'vais dire je savais qu'il dirait ça c'est de même que je l'imaginais mais j'ai pas dit ça mais là on est dans la merde parce que tu nous as créé un laps temporel ou quelque chose de même parce que moi j'ai pas fait qu'est-ce que tu avais prévu exact là tu me connais pas aussi bien que tu le penses ok putain de merde ok Lily faut que je le tire dessus oh ok j'allais une la manette à terre ok non pas ok ça je sais comment ça marche ça va être important dans le plus tard ouais tu me l'as dit ça va être important quand tu vas vouloir que des personnages meurent pas ouais ok là j'fais exprès de le bouger pour voir comment ça marche mais c'est vraiment c'est vraiment ça en avant là je le montre à Jay c'est la petite lumière sur la manette qu'il faut pas bouger 4 ok je suis encore dans le tutoriel c'est ça j'aimerais ça finir le tutoriel pour l'épisode 1 l'épisode il dure combien de temps là il était à 25 minutes je l'ai commencé un peu plus tôt donc j'imagine 23 sur la vidéo quelque chose de même my god la caméra est comme c'est cool de te voir mais regarde les arbres sont cool aussi hein non mais ils ont passé beaucoup de temps à faire un décal je dois le show off un peu ok ça c'est les totems merci je m'en souviens d'aucuns mais tant pis c'est les totems de professe je m'en souviens aucune je pense que les noirs c'est la mort pis les jaunes c'est euh je pense que ça c'est le guide comment je fais pour tutoriel peux tu s'en enlever please appuie sur x je sais pas non faut que j'attende qu'il se barre il s'est barré apporte du vernis bleu t'as pas fait remarquer ça? non avec des papillons je pense dessus genre effet papillon effet oiseau finalement ça c'est michael right? je pense que j'ai vu michael ouais c'était michael je viens de me souvenir on l'a déjà vécu ouais les totems prend du sens quand tu joues au jeu pour la deuxième fois ok please laissez moi finir le tutoriel qu'on peut s'arrêter au moment intéressant même si finalement ce sera pas tant le moment intéressant ça va être tu vas être show off ils sont quand même regardés c'est beau je sais qu'il va y avoir une longueur au début avant qu'on arrive au meurtre ouais ils show off oh ils show off un wallpaper c'est juste une image jpeg qu'on mis là c'est vraiment le méchant quoi tu entendais que les montagnes ils ont toutes modélisées pis tout j'aurais aimé j'aurais aimé qu'ils perdent tout leur budget là dedans alors qu'ils n'ont aucun raison close the bag hey j'ai changé un de mes choix butterfly effect apparaît quand vous avez quand vous faites des actions qui peuvent changer le cours des événements ok est-ce que ma relation avec Chris a changé oups ça a pas marché il y a un crush sur Ashley protectif humoristique médical il m'a dissonné ouais il m'a dissonné bref ok mais je veux voir ma relation qu'est-ce qu'il s'est passé est-ce qu'elle a genre bougé ok non j'ai pas eu le mauvais bouton ok ça c'est mes totems ok ça c'est mes clous ok il y en a beaucoup coudonc coudonc ok je l'ai ok ça a pas bougé pis je suis devenu plus honnête ah ça a bougé ok je suis devenu plus honnête pis ma relation avec Chris avait monté hell yeah je veux détester des personnages donc Chris est censé être le perso les personnages drôles ah ok les personnages bris bad ouais un indice j'ai dit à Jake que ça servait à rien pis il a dit que tu serais surpris pis là j'étais comme spoiler voilà c'est ce que vous avez marqué dans la vidéo quand même bon ben je dis si tu veux trouver des indices tu trouves mais si tu veux pas trouver je vais juste te faire des yeux bizarres pis faire des commentaires ironiques ouais regarde là t'es pas bien qu'il a l'air d'un personnage comique regardez je veux vous montrer à quel point je suis drôle parce que je fais beaucoup de mouvement comme ça pis regardez-moi mais Michael ou peu importe comment il s'appelle aussi il faisait son comique Michael est plus drôle c'est-tu son nom Michael on verra c'est Michael? Mike Michael peut-être on verra Mike ça fait très sportif pourtant il aurait dû être le sportif non c'est Mastu qui meurt en premier avec la blonde wow hell yeah Mastu ouais il y a aucun contexte là tu l'appelles Mastu mais on a jamais fait la blague il y a la face de Mastu fin qu'on l'appelle Mastu ouais parce qu'il ressemble tellement à Mastu ouais c'est quoi son vrai nom? Kunde Mastu pour toi de Mastu que j'ai déjà mis au montage fin que ça sert à rien que je le dis ok pratique de tir ça je suis un pro là-dedans hell yeah hell yeah hey t'es bon hell yeah à chaque fois que je tire de quoi je vais dire hell yeah ok non je vais plus m'en rappeler l'épisode 6 mais je vais jamais je tire sur Ashley hell yeah hell yeah ah il y avait un oiseau au bord ouais non j'avais fait ce choix là aussi j'ai décidé non c'était pas un oiseau c'était un écureuil non j'avais fait le choix de pas tuer oh non ok il arrive là je pensais j'avais déjà fait le choix mais non j'ai fait les je faisais dans le premier gameplay je faisais tous les mauvais choix avec les personnages mais genre j'étais gentil avec Dame Nature bien sûr là nice shot je pense que je vais je sais pas si je vais l'aimer encore Chris j'essaie de détester les personnages j'aimerais ça j'aimerais ça j'aimerais ça en aimer la moitié pis en détester la moitié pis faire sauver ceux que j'aime tu comprends? ouais non je comprends mais faut pas que tu te rendes plus là mais à date je suis pas mal tout neutre avec pas mal tous les personnages il y en a pas gros que j'aime tant j'suis pas attaché à vous ok va par là c'est difficile les changements d'angle ouais c'est un peu à la Resident Evil que j'ai jamais joué pourquoi c'est pas comme ça? parce que j'ai si peu une habitude que j'ai pris de toi on a VR on pourrait jouer à Resident Evil ça coûte de l'argent par contre un jeu mais j'en casse VR oui ça coûte de l'argent un jeu ben si tu joues à Fortnite ouais Fortnite ouais ben ça coûte du temps alors hell yeah et ton estime hell yeah tu vas dire souvent ça? hell yeah oh mon dieu you know it bro c'est ma nouvelle catchphrase hell yeah ah non c'est vraiment une mauvaise catchphrase nan 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 inquiète t'as pas c'est juste une phase ça va s'arrêter purée ouais damn boy caméra please c'est moi le personnage là c'est pas elle c'est pas elle c'est pas Sam ouais c'est ça je cherche mon nom qu'est-ce qu'on fait déjà? on veut aller au chalet c'est sûrement pas par là c'est sûrement pas par là un indice hell yeah non c'est même pas un indice c'est juste ah dommage comment je fais pour quitter please quitte qu'est-ce qu'on va? oh my god please oh my god please ok qu'est-ce que je fais ici? je voulais pas c'est faut ah 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 c'est là non? ouais son nom qu'est-ce que je fais? Sam qu'est-ce qu'on fait Sam? oh there we go my god course contre la montre on y va Sam Sam on y va Sam t'as un beau chapeau hein? oh well je vais pas aller jusqu'à là Jay je vais pas aller jusqu'à je sais où tu t'en allais avec ça mais je vais pas le dire qu'est-ce qu'on va faire? je suis pas comme ça Jay qu'est-ce qu'on va être quand tu parles? ta blague tu as dit elle a un beau chapeau je sais que tu voulais que je poursuive avec ouais c'est vrai mais j'aime mieux ces boules mais je vais pas être comme ça quoi? je vais pas aller jusqu'à là je sais où tu vas faire ça Chad tu sais quoi? je pensais pas à ça je vais être Chad est un pervers quoi? je vais être le white knight je vais être le white knight aujourd'hui pis je vais te dire que non je vais pas aller jusqu'à là Chad est un pervers non non arrête d'appeler il pensait à des mauvaises blagues cette blague la cette blague la elle rate de beaucoup trop de séries t'es pas loin de faire ça Jay il pense que s'il clap tout ce qu'il dit devient vérité c'est un pervers oh god on est tellement des bons amis du talent poussant Chris oh god j'adore ce genre d'amitié cliché de Fender j'espère qu'un des deux va mourir pis qu'un des deux va survivre pis qu'un des deux va survivre il va s'en dire ben c'est ça que si tu veux qu'un des deux meure tu veux qu'un des deux survivre non? ouais mais c'est ça le but lequel j'aime le mieux lequel j'aime le moins ben on va les tuer est-ce que t'aimes tu préfères ça ou moi tu préfères Chris? avoir il est trop trop pour se prononcer jeune homme mais c'est sûr que t'entends pas grand chose ben je pense que je vais tuer Chris pourquoi? je sais pas mais ça peut essayer de me convaincre de l'aimer pis moi je suis comme non 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 vraiment pas t'es comme il est drôle c'est le c'est censé être le personnage comique c'est censé être le personnage comique pis moi je suis comme non c'est pas vrai pouf meurt bon c'est comme tu veux pis je peux prédire qu'il va mourir en perdant ses deux jambes pis en se faisant arracher la tête par un gars qui s'appelle Michael qui va devenir fou pis qui va mourir tout de suite après probablement je vais essayer de se faire survivre des gars au moins je sais qu'en plus Natui est noir fin qu'il survivra pas bien longtemps mais pas de mon mieux ah si tu savais si tu savais comment les noirs sont plus hapus je le sais Jay quoi? bon salut Jess oui je le sais Jay j'ai déjà vu un film d'horreur je sais comment ça marche ouais j'suis désolé mais votre peau est dur à éclairer faut s'en débarrasser vite sinon le budget monte tu comprends? ouais je comprends j'ai jamais compris cet argument là j'suis sûr qu'est-ce qu'il faut en plus ah ça m'a l'air comme ça au début j'étais comme ah c'est vrai ils sont noirs alors pas un tueur à éclairer mais non c'est juste une escape j'pense je pense je pense que je l'aimerais pas je pense que je l'aimerais pas c'est quoi Jeff c'est Chris Jeff Jeff Jess ah Jess dans ma tête c'est la blonde comme en tout cas il y a encore du développement de caractère à se faire caractère caractère sorry c'est un mot français ouais il y a encore un développement de personnage oh my god je pensais que tu y pognes autre chose hey hey tu voulais pas être le waste night cet épisode-ci ben justement je m'en allais me rebeller contre cet acte grossier je me serais le vieil pis j'aurais dit non sure pis j'aurais fermé le jeu pis on irait jouer à autre chose ah ouais peut-être pas non inceste ou explain inceste let's go inceste ah non c'est juste ah c'était pas le choix que j'avais fait dans le premier play de shoot j'suis en train de tout changer l'histoire j'ai hihi ah t'aurais pu monter ton ouais mais là ça montait avec Sam right j'pense que c'est ça c'était un choix entre les deux je sais pas on s'en fout de Jess avant mon rire anyway quoi pourquoi tu dis ça ça me décha pas je sais pas mais ça me semble que ça a l'air de la conne de service là mais on verra elle a l'air pourquoi tu juges les gens par leur apparence parce que les blondes ouais juges de même c'est si simple mais Sam aussi est blonde ouais mais elle a pas de l'air conne gars je juge pas les gens par leur apparence c'est juste que physiquement elle a pas de l'air c'est un rire ça c'est un rire ça mastu elle elle a l'air bitch Emily Mike juste ça ok non intelligente persuasive manipulatrice méchante tuable facilement tuable je pense pas qu'elles sont écrits bitch mastu my new boyfriend ah c'est presque comme mastu motivé actif noir euh quoi d'autre il est un peu noir je pense manipulable visiblement mais genre Matt Matt son personnage imagine à quel point il évoluerait bien si elle a mouré dude une belle évolution son personnage deviendrait plus intéressant tu penses non bon pourquoi tu dis alors parce que c'est ce qui arriverait dans la vraie vie mais pas dans un jeu vidéo let's go dans la vraie vie genre moi je vais te rendre un service je vais tuer ta copine c'est le genre de personne que je suis bon Mike my good lil Emily's ex lui il a l'air du comment tes appels my good de service joke de service comment tu dis ça toi un comique comique de service je sais pas t'avais un comique de service non t'avais un truc pour se mettre visiblement tu l'as oublié t'inquiète 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 j'aurais aimé mieux qu'il soit le gars qui genre il est cool il est cool pis quand il y a un monstre qui arrive il est plus cool mais ça je l'ai déjà dit pourquoi je m'en répète c'est comme ça te répétit pis la vidéo est longue ok mais lui il a l'air de tout avoir pour être le personnage principal d'abord il est drôle il est intelligent c'est pas mal lui c'est pas mal lui c'est pas mal lui c'est pas mal lui avec femme pis il est beau gosse pis pis toutes les filles ont un qui est sur lui visiblement welcome Mike il va survivre sois gentil avec c'est lui le personnage principal tu me dis je le tue en premier trouver toute une baiser ok c'est super awkward et nous tous le savons c'est juste 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 donc dans le fond Mike ok il y a un trio un triangle amoureux parce que Matt est amoureux de Mike évidemment euh les deux ils ont sorti avec la fille pis en ce moment c'est Matt qui sort Matt 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 il commence à l'appeler par son vrai nom arrête de faire des références à un youtuber euh ben on va se faire copystrike c'est comme on a dit son nom ben tu vas copystrike parce que c'est son nom tu peux m'en foutre dans la même tête on pourra pas y nous monétiser pis nos 3 vues ils vont nous faire 0$ oh fuck c'est tout l'argent qu'on peut se faire avec 3 vues 0.009 sous je vais aller voir son ex est-ce que tu dis oui ou tu dis non j'avais dit oui je vais continuer à dire oui let's go les mêmes choix j'ai rien de se passer de bizarre je pense qu'il y a un choix que je vais changer tantôt maintenant que j'ai angry avec Jess qui disait regarde dans le télescope c'était-tu Jess? ou Sam? je pense que c'était Jess Ashley ah Ashley c'est vrai God elle existe elle ben oui c'est le crush de Chris elle existe je veux vraiment passer tous les moments que j'ai déjà vu dans cet épisode avec vous comme ça on va pouvoir en arriver à la partie intéressante de l'épisode 2 la partie intéressante de l'épisode 2 dans la partie intéressante dans l'épisode 2 ok ouais j'ai vraiment j'suis mélangé en tant que ça Ashley Ashley est-ce que tu as l'air de nous? ok les chiens PLEASE Ashley a has a crush on Chris she's a little bit of bitch but not too much merci les chiens yes oh yeah ok non faut que je trouve un couple de gens qui sont infidèles Mike est censé sortir avec Jess puis Ashley est censé être avec Matt et pourtant ils sont très affectionnationnés en ce moment ils ont mélangé tous les noms j'ai même pas compris non je pense que c'était bon j'ai dit Michael est censé être avec Jess Ashley est censé être avec Matt oh oups ouais non elle comment elle s'appelle de bord Emily Emily est censé être avec Matt oh god ça m'a fait peur deux fois t'es sérieux j'suis poche j'suis poche j'suis en plus j'me le suis dit tantôt j'tais comme ah oui y'a un screamer j'vais essayer de pas avoir peur fuck t'es samé avec le son non? c'est vrai que j'ai peur quand même ben ouais on avait déjà ce débat là dans l'épisode 1 y'a rien qu'on peut faire vraiment j'peux pas mettre des écouteurs dans ma ps4 ben oui on a le son mais y'est pas fort parce qu'on veut pas l'entendre en double c'est ça que la situation euh mislead ouais mislead j'veux pas qu'elle regarde le télescope il va être encalé ici pis sa relation avec Emily va probablement baisser ah mais si j'fais ça sa relation avec Ashley va baisser ah t'sais quoi j'vais faire la même maudite décision que j'ai faite non attends laisse faire regarde parce qu'Ashley j'pense qu'elle va sauver eux tu l'aimes déjà? ben de toutes les filles j'pense que c'est la seule la seule qui la seule qui a pas l'air de la bitch ou de la conne de service ben Sam ah Sam aussi c'est vrai c'est une fille ça c'est vrai j'ai faite euh une remarque sur ces boules euh qui étaient très correct pis que euh y'ont pas besoin d'être mis dans la banc pis d'être euh hein tu comprends? ben c'est vrai c'est une fille de la mort de la mort de la mort c'est un peu compliqué Jessica c'est qui c'est? ah Jess ok bach d'accord j'ai jamais vu cette nom c'est dur hein check your phone dans un livre tu pourrais pas voir les nouvelles en regardant ton phone tu pourrais voir les nouvelles mais cette décision là ça varient parce qu'anyway Michael arrive pour gâcher mes décisions Tu n'as même pas de chance ? Zero. Tu n'as pas de chance, tu t'attends à quoi ? Je t'irais pas sur les écureuils mais sur les michaels. T'es vraiment savage. Je ne comprends pas pourquoi tu me dis ça. Comme si j'allais juste subir. Je suis une femme forte et indépendante, ok ? Je ne vais pas subir. Ok, là je vais avoir un autre choix de trapper un oiseau. Tu veux le frapper ? Tellement pas. Tu peux le frapper ? Non, parce que le jour où je veux que Dame Nature m'aide, je veux qu'elle soit là pour m'aider. Ça ne fonctionne pas comme ça. Pourquoi d'abord il me donne la décision de frapper des oiseaux ? Je ne sais pas, c'est le fun frapper des oiseaux. Qu'est-ce que je choisis ? Je le fais à chaque semaine. Ah non, ce n'est pas tout de suite qu'il faut que je le frappe tant autour de la décision. Je pensais que je l'avais déjà pris. Mais anyway, je vise Michael, whatever. Ah ok. Ok, juste à poser ma manette et ne rien faire dans le fond ici. Quel dommage. Mais pourquoi ? C'est quoi la légère ? Jessica fait genre, Michael est caché. Je vais tirer sur l'oiseau. Je ne vois pas pourquoi elle ferait ça en plus. Moi je le ferais. Toi tu le ferais. Quoi ? Dans une bataille de boules de neige, tu vois un oiseau et tu comme... Ouais, il fait partie de la game. Il fait partie de la game. Il fait partie de la game. J'aime cette logique. Ok, je me souviens de ce moment-là. J'étais comme, ils vont s'embrasser. Mais non, ça c'est le cliché dans le film où ils sont au début du film, ils sont sur le bord de s'embrasser mais finalement ça ne l'arrive pas. Parce qu'on attend le climb max pour avoir un vrai baiser. Parce que tu... Non, je vais suivre un bon arc narratif et je ne vais pas l'embrasser, je vais relancer une snowboard en face. Parce que le moment où ils vont s'embrasser, c'est à la fin quand tout va rentrer dans l'ordre mais ça c'est dans un monde idéal. Ça prend un climat qu'ils doivent s'embrasser. Là c'est juste la bataille de boules de neige au début. Quoi que c'est de l'exposition aussi. Fait qu'on pourrait les faire s'embrasser. Aussi tu aurais affecté la relation en faisant ça. Hell yeah. Tu aurais pris la montée. Les lumières se sont fermées dans le sol. On est dans l'ambiance un peu plus. Est-ce qu'il s'est allumé? Ouais, il vient de se fermer. Ah, il s'est fermé automatiquement. J'aimerais pas manquer qu'il s'est allumé. Tommier. Tu aurais probablement pleuré comme une petite pleurade. N'est-ce pas? J'ai de la misère à trouver mes mots depuis... J'aimerais dire... J'ai de la misère à trouver mes mots aujourd'hui mais je pense que c'est depuis le début de la chaîne. Fait que... I rest my case. C'est quoi tes... Je me demande ce que tu faisais. T'es Phoenix? J'y joue avec le Phoenix. Quelle bonne référence. Faudrait jouer à ça. Ça ressemble un peu à la dernière rampant. Je pensais que tu shootais de la cocaïne dans le bras. Le gars il replace ses manches. Quoi tu sais faire ça? Quoi? En plus il sait qu'il doit taper genre pour mettre la... Pense pas de question. Comment toi tu sais ça? Ok on était rendu là en passant. Fait que moi je propose qu'on s'arrête ici. Euh... Comment tu sais pour la cocaïne? Non mais toi comment tu sais tu l'as bien fait. T'as bien fait genre ok là il a levé la manche. Il a tapé. Non mais comment toi tu sais que je l'ai bien fait? Je sais pas si t'avais l'air d'avoir bien fait. T'sais quoi? On peut en parler pendant que ça filme pas si c'est ça que tu veux. Fait que je vais jaser avec Jig à quelques petites affaires. Qu'il a fait probablement dans le ghetto. Quoi? C'est toi dans les bidonvilles là? Dans les bidonvilles? Qui te shootais de la cocaïne. Dans les bidonvilles. Et puis si on se shoot pas de la cocaïne il me semble que c'est de l'héroïne. Ouais c'est de l'héroïne. Ou de la morphine. Je veux te protéger un peu là. Si on dit que c'est de la cocaïne, les policiers vont être genre... Ils savent pas de quoi ils parlent. Mais là t'as corrigé ton erreur. Fait que... Ils s'en viennent pour toi. Et pour toi aussi. Pis c'est pas une poche. Pourquoi tu mets ta main là? Ah c'est un trou dans mon potentiel. Pis je range ma main là-dedans. C'est pas comme si c'était une poche. En vrai c'est quand tu veux. Tu dis couper quand tu... Couper! C'était mon rire. Pourquoi tu ris comme ça alors? Tu la jettes pas ce rire là? Non mais... My god c'est des anglicistes là. You don't buy it. My god j'parle en anglicisme. J'suis pas capable de faire un podcast normal. J'suis vraiment déçu de toi. Je sais. Je me déçois moi aussi. J'suis capable. Oui, fin de vie Eliot. C'est bien Gaul. Oui. Mais ça que, par la plus énormément maire, Oui. Dablonne, la plus.